... Suite à l'incendie du 28 novembre dernier au CHU de Pointe-à-Pitre, la population se pose de nombreuses questions vis-à-vis de la gestion de l'établissement, ainsi que des risques provoqués par de tels dégâts. Des réponses que souhaite apporter le directeur Pierre Thépeau via une conférence de presse qui s'est tenue aujourd'hui dans les locaux. On a décidé d'organiser un nettoyage méthodique approfondi, au-delà du nettoyage habituel, avec des techniques industrielles éprouvées. Et donc pour organiser ce nettoyage méthodique, il faut effectivement vider certains services pour pouvoir le faire et en profiter d'ailleurs pour faire quelques petits travaux. Selon l'expertise effectuée par le service départemental d'incendie et de secours de la Guadeloupe, toutes les conditions sont rassemblées pour accueillir les patients ainsi que le personnel, même si l'inquiétude règne. Le prélèvement montre qu'il y a effectivement à l'intérieur de cette suie, il y a écrit des traces ou des petites quantités, des petites concentrations de composés organiques volatiles ou semi-volatiles, c'est-à-dire ce que l'on trouve habituellement dans la suie. Donc si la question c'est de savoir pourquoi est-ce qu'on a des gens qui ont des symptômes, c'est parce qu'effectivement, même avec des toutes petites quantités de composés organiques volatiles ou semi-volatiles, il y a des gens qui sont incommodés. L'administration comprend que la confiance des citoyens a été ébranlée, mais invite à la patience en vue des projections rassurantes que présentent les travaux à venir. Le avenir du CHU, c'est la construction du nouvel hôpital et l'intégration dans cinq ans. En attendant, nous vivons effectivement une situation difficile, délicate, parce qu'au stade où nous en sommes, nous n'avons pas toutes les données en main. À ce jour, quatre services sont ouverts, dont 70 lits qui peuvent accueillir des patients. En second recours, le CHU prévoit une délocalisation dans l'ensemble des sites de l'archipel où ils savent que des lits sont disponibles.